... On est issus d'une famille de peintres quand même. Enfin, notre grand-mère déjà était peintre, notre père l'est aussi, donc on a toujours un peu baigné dans cette atmosphère d'atelier et tout ça. Je crois qu'arrivés au début de l'adolescence, on a quand même tous les deux fait une école d'art. D'avoir un père peintre et une mère artiste aussi, qui est plutôt dans le textile, c'est vrai que ce médium de la peinture, on baignait un petit peu dedans. On a travaillé longtemps dans le même atelier, tous les deux, et puis c'était un moment où on faisait des trucs encore plus différents l'un de l'autre. Et puis finalement, de fil en aiguille, les gens ont vu ces expositions-là, se sont dit « Ah bah tiens, on reprend un peu le concept famille, on va refaire une exposition avec eux ». Après, c'est vrai que d'exposer à deux, c'est aussi très agréable, plus agréable que d'exposer tout seul, même si on a un travail très différent les deux. D'où ça vient, je dois dire que je rejoins pas mal de questionnements, on va dire plutôt contemporains, qui sont le fait du sujet, d'où vient le sujet. J'ai de moins en moins l'impression de comprendre d'où vient le sujet. Je pars un peu comme ça, je me dis tout le temps « Tiens, j'aurais bien envie de peindre ça ». Et ensuite, je me dis « Mais pourquoi peindre ça plutôt qu'autre chose ? » Et ensuite, j'ai jamais de réponse à ça, parce que quelque part, je dois répondre par ce que je vois dans le monde, ma vie, parce que quand je me balade, par exemple, je fais une balade dans la forêt, ce que je vois ne correspond pas à ce que je suis en train de vivre. Donc, quelque part, je pense que la peinture figurative est un bon médium pour parler de ça. Les sujets banals qui sont un nu, une nature morte ou des choses justement très anodines dans le sujet sont justement très appropriés pour parler de ça. Il suffit d'un petit jet de lumière, une petite couleur pour donner cette sensation-là, justement, du rapport au monde qu'on peut avoir et du problème qu'on peut avoir face au monde, à ce que l'on voit. J'ai une peinture très réaliste, très figurative, qui pourrait, à la limite, des fois, faire penser à de la photographie. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'association des objets qui représentent mes compositions. C'est là où je trouve, où je m'échappe un peu de la réalité. Les objets du quotidien m'inspirent beaucoup pour la réalisation de mes travaux. Plus que d'avoir des personnages ou des scènes avec des personnages, ça serait plutôt exprimer les choses avec les objets, en associant différents objets les uns aux autres. Et après, la vision des installations, de l'art contemporain, le fait de pouvoir aussi tout dire, tout faire. Cette liberté-là, je me la suis un peu octroyée aussi. J'ai envie de garder une thématique un peu classique de peinture, mais tout en éclatant dans les sujets. Donc, la dimension de la peinture, elle permet, comme peut-être tu l'as dit aussi, de nous échapper complètement de ce qui est vraiment réel. Parce que du moment que c'est peint, on n'est plus du tout dans l'ordre de la photographie. Les choses se brouillent, se troublent, c'est très différent. Sous-titrage Société Radio-Canada